... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue parmi nous pour cette édition de Tempo Mag, le magasin de l'événement Tempo Libre sur les chevaux. Ce soir, pour m'accompagner dans cette édition, j'ai un écouté Franck. Bonsoir Mettina. Tu vas nous présenter l'artiste Hugo le Magicien. J'accueille aussi Wassila. Tu vas nous présenter le projet un biais pour le fantastique. Et puis nous avons aussi Sabrina, qui nous présentera le stand des gestes qui sauve. Et enfin, comme d'habitude, Clara nous présentera la météo des stands. Bienvenue Clara. Nevez-vous s'il vous plaît. Unez dans la table. Nous commençons tout de suite avec notre prochain invité, Hugo le Magicien. Merci de l'accueillir, chère heureuse d'enfant. Tirez la salle vers l'extérieur là. Bonsoir Hugo. Bonjour tout le monde. Alors, d'où devient cette passion pour la magie ? Oh là là, c'est quand j'étais tout petit. J'ai eu la télé à 8h45 à Gérard Majax. Pendant 15 minutes, il faut repousser à l'aînée, ça conditionne. Quels sont les magiciens qui t'ont inspiré ? Alors, le plus grand de tous s'appelle Lancelot. Si un jour vous le voyez, c'est Jean Lancelot. Il a laissé tomber la magie, ça fait 5 ans. Mais sur toute la région, c'était le meilleur. Retenez bien, Jean Lancelot. Et puis, il y a un russe qui s'appelle Voronin. Il s'appelle sur Google, Voronin, vous verrez, c'est super. Et puis, il y a de grands David Copperfield, l'américain, qui arrivent à faire voler les jeunes filles dans les airs. Et moi, je n'y arrive pas encore. Pourquoi avoir choisi le close-up ? Je n'ai pas seulement choisi le close-up, je fais tout. Quand on est magicien, on doit tout faire. La scène, le close-up, le salon, les anniversaires d'enfants. Ici, le close-up, parce que c'est de la relation, c'est du contact direct. Et puis, les gens, quand ils voient de loin, ils n'y croient pas trop. Mais quand c'est tout prêt, ça leur met beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le close-up. Pourquoi avoir choisi d'être investi dans la manifestation ? Parce que franchement, ici, tout le monde est sympa, il fait beau. Les gens sont gentils. Merci. Merci, Hugo. Merci, Hugo, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Franck. On enchaîne avec notre deuxième reportage. Nous accueillons Marie-Laurentza, de la Maison des Écrits. Je laisse la parole à Voici là. Merci, Médina. Bonjour, Marie. Merci à tous. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez les expliquer à l'essence du projet ? Quel est-ce qui est le projet ? Quand on parle du projet, c'est le projet de Nouvelle Fantastique. En fait, les enseignants du Collège de l'Art sont venus le voir dans la Maison des Écrits en nous disant d'un vraiment très envie que les collégiens, les quatre classes du Collège de l'Art, reviennent à écrire des livres. Et ils étaient très, très mobilisés sur le plan de Nouvelle Fantastique qui travaillaient de façon vraiment très fine avec les collégiens. L'idée, c'était d'arriver à comparer les collégiens que eux-mêmes écrivent des Nouvelles Fantastiques et qu'ils les écrivent de façon collective. Le projet était hyper ambitieux, quatre classes, et du coup, comme c'était un peu difficile d'embrasser l'ensemble du projet, on a sollicité le logo des histoires et qui fait un travail un peu semblable à la Maison des Écrits. Et c'est comme un l'hélicien de France entre le logo des histoires et la Maison des Écrits qu'on a pu monter ce projet avec un super partenariat avec l'Opus, l'Opus Pera. Et l'Opus a réussi à embarquer les jeunes dans cette écriture collective. D'accord. Je voudrais savoir aussi combien de mots ? Ce sont les collégiens qui ont fait ? Alors, les collégiens, ils ont été vraiment très, très au fait du projet. Après, sur les Nouvelles Fantastiques, je pense que ça, c'est un terme qui est venu comme ça à l'aumant le projet. Par contre, de chacune des Nouvelles, il y a eu un atelier d'écriture spécifique pour que, côté de l'atelier d'écriture, ils élaborent le titre de chacune des Nouvelles. Et ça, c'est les collégiens, entre eux, qui ont fait la même façon que l'ensemble des ateliers d'écriture qu'ils ont venus. Et Laurence, elle avait une chose très, très forte qu'elle leur disait. Elle leur disait, là, quand vous écrivez, c'est vous qui avez le pouvoir. Et ça, c'est vraiment une chose essentielle, effectivement. On peut prendre en compte, c'est qu'au moment où on écrit, c'est une façon de prendre le pouvoir, et aussi de prendre le pouvoir de certaines choses sur sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie d'éliminer. D'accord, et dernière question, est-ce qu'il y aurait une suite à ce projet ? Alors, déjà, il y a des suites qu'on a commencé à élaborer. C'est qu'au début, c'était uniquement un travail papier qui était prévu. Et puis, finalement, le projet était tellement enthousiasmant qu'on est passé aussi à de la création graphique, avec Catherine Pichette. Alors, elle est québécoise, donc au Québec, qui dit artiste visuel. Et, du coup, elle a accompagné le projet sur le plan graphique. Donc, ça veut dire que les quatre nouvelles du coup, qui sont imprimées, et également, avec ces quatre nouvelles, elles ont été enregistrées. Ce qui fait que les jeunes, ils ont pu goûter à l'intérêt d'enregistrer leur propre texte, c'est-à-dire de faire tout le travail sur le placement de voix, sur comment est-ce qu'on valorise avoir donné un texte. Donc, ça a été valorisé aujourd'hui lors du tempo libre, et ça va être valorisé également lors de la journée des talents, pour organiser les journées des talents, parce que ça passe que sur une semaine, ils sont organisés au Collège de l'Union. D'accord. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à l'écrivain. Merci, Rassila. Nous allons maintenant passer aux trois dernières portes de cette édition. Et pour cela, nous allons accueillir les lettres de La Paz. Je laisse la parole à Sabrina. Merci. Merci, Yann. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi est-il important de connaître les gestes qui servent dans la vie de ma juge ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? En tout cas, c'est un geste citoyen qui nous permet de réagir face à des situations qui peuvent être dramatiques. et quand on arrive à se former, ça nous permet de trouver... D'accord. Et quels sont les chances de sauver quelqu'un lorsqu'on a notre peu plus de souffrance ? Alors, de toute façon, il faut savoir que plus on se forme à ces gestes et plus ça devient un réflexe. Et c'est vrai que quand on arrive dans une situation où notre vie est en danger, on ne peut avoir qu'un stress. Et plus on a un petit instant de geste, et plus ça devient quelque chose de mécanique et facile pour réagir par rapport à quelqu'un qui s'étouffe, quelqu'un qui pomme, qui fait un malaise. Et voilà, toute vie est précieuse. Donc, je vous encourage à vous former. D'accord. Merci. Et quels sont les gestes qu'il faut connaître absolument ? Alors absolument, sur des gestes, la plupart des gens, quand on les interroge, souvent ça devient très difficile pour eux. Alors que concrètement, mettre en place une position latérale de sécurité, c'est très simple. Là, en ce moment, on est en train de faire un atelier des gestes qui se trouvent là-bas, à gauche, juste pas très loin de la rampe. Et en fait, il y a des enfants de l'école Mara qui sont scolarisés en scène 2 et qui peuvent manipuler des adultes qui font des fois trois, quatre fois leur poids. Donc, voilà, la PLS, c'est très important à connaître. Il y a aussi les techniques de Hamish pour éviter, pour faciliter le fait de rejeter des objets quand il y a une autre fonction totale. Il y a aussi les messages cardiaques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestes. Et je vous invite, en fait, à passer par notre stand qui est situé là-bas, donc à gauche. Et voilà, on vous a invité très très nombreux et vous pourrez apprendre de ça. D'accord, merci. Et pour terminer, où ont-ils trouvé des gestes, des infos sur les gestes qui sauvent ou parce qu'elles peuvent être sur les gestes ? Alors, pour les informations, c'est simple. Vous pouvez venir nous voir à La Paz. Donc, on est le maître Gabriel-Livier. Sinon, on a nos partenaires, donc le Mige, qui peuvent vous renseigner aussi à ce niveau-là. Et nous, concernant, on a été formés en tant qu'initiateurs de Connesco. Et c'est l'association Prédisque qui nous a donné les gestes, les principaux gestes qui sauvent et qui nous ont permis de transmettre ces informations vitales. Merci beaucoup, ce sera tout. Merci beaucoup à tous. Merci Sabrina. Nous allons maintenant passer à notre petit point météo d'estamp. Et pour cela, je laisse la parole à Clara. Ce soir, trois concerts sont au programme. Le premier, Orpheus Steel Band à 19h, suivi de l'écho des chirolles en fanfare à 19h30. Enfin, vous pourrez trouver le grand bal des Barbaras Chuc à 20h. Bonne soirée à vous. Merci Clara. Il est temps de vous de se séparer. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière édition de Tempo Mac. Je remercie tous les collègues qui m'ont accompagné tout au long de cette édition. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Ce soir, n'oubliez pas d'aller voir le concert du Macha Disco Club sur la pêche des Cinq Fontaines. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Bravo !